Une patineuse artistique fait l'objet de critiques en Chine en raison d'une chute qu'elle a faite lors de ses débuts aux Jeux Olympiques d'hiver. Elle fait partie de l'équipe chinoise. Les critiques en ligne désignent maintenant ses liens familiaux inhabituels. La star chinoise du tennis Peng Shuai n'y avoir accusé qui que ce soit d'agression sexuelle, après avoir publié sur les réseaux sociaux un article sur un incident impliquant un ancien fonctionnaire communiste. Aujourd'hui, certains se demandent si elle ne parle pas sous la contrainte. L'indignation éclate en ligne à propos de la séance d'entraînement d'une athlète olympique taïwanaise. Elle a été perçue portant un uniforme de l'équipe de Chine. Bonsoir et bienvenue dans Regards sur la Chine. Une patineuse artistique née aux Etats-Unis a renoncé à sa citoyenneté américaine pour concourir pour la Chine. Mais elle est tombée lors de ses débuts aux Jeux Olympiques. Et maintenant, le public chinois condamne ses performances et ses liens familiaux. Certains s'en prennent à son père, un scientifique spécialisé dans l'intelligence artificielle qui est récemment rentrée des Etats-Unis en Chine. Regardons. Pour la patineuse artistique d'origine américaine Zhou Yi, les Jeux d'hiver de Pékin 2022 sont sa première expérience olympique au sein de l'équipe chinoise. Et elle semblait impatiente d'impressionner le public chinois. Mais les internautes du pays se sont retournés contre l'athlète après qu'elle a chuté dans deux épreuves. Jun n'a pas réussi à atterrir sur deux sauts distincts et à terminer dernière dans l'épreuve par équipe du programme féminin dimanche. Le lendemain, elle a de nouveau chuté deux fois dans l'épreuve de patinage libre féminin. Son échec a fait chuter la Chine de la troisième à la cinquième place du classement par équipe. Zhou a immédiatement fait face à une réaction négative sur les réseaux sociaux chinois. Des hashtags tels que Zhou Yi est tombé et Zhou Yi a tout gâché sont apparus sur Weibo, une plateforme chinoise de type Twitter, et ont été vues plus de 200 millions de fois en quelques heures lundi dernier. Un internaute a écrit « Comment oses-tu patiner pour la Chine ? » Et un autre commentaire a évoqué son ancienne citoyenneté américaine et son incapacité à parler couramment le chinois, posant la question « Est-elle une espionne sous couverture ? » Mais pourquoi le public chinois est-il si furieux ? Tang déclare que cela est parce que le parti communiste a politisé le sport. De plus, en critiquant les performances de Zhou, d'autres internautes chinois ont soulevé des questions sur sa sélection dans l'équipe olympique, pointant du doigt ses liens familiaux. Le père de Zhou, Zhu Sangchun, est un scientifique réputé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il a quitté les Etats-Unis et rejoint une université en Chine dans le cadre du plan 1000 talents de Pékin. Pékin affirme que ce programme vise à recruter des experts scientifiques internationaux de premier plan, mais les Etats-Unis et le Canada ont mis en garde contre le fait qu'il s'agit d'un outil d'espionnage chinois visant à voler les nouvelles technologies. Néanmoins, la violente réaction contre Zhou a mis en évidence un problème persistant dans le sport chinois, la pression de la performance. Le nombre de médailles a longtemps été présenté par Pékin comme un signe de la force nationale. Plus tard, le hashtag critiquant Zhu sur les réseaux sociaux chinois a apparemment été censuré. Mais les critiques sévères et la pression semblent avoir eu raison de Zhou Yi. Elle a été vue en train de fondre en larmes sur la glace lors du dernier événement lundi, disant qu'elle ne pouvait pas se contenir. La joueuse de tennis chinoise Peng Shuai a nié avoir accusé quiconque d'agression sexuelle. Elle affirme que c'est elle qui a supprimé son poste sur les réseaux sociaux en novembre, celui-là même qui accusait un fonctionnaire du régime à la retraite. La joueuse de tennis chinoise Peng Shuai a nié avoir porté une quelconque accusation d'agression sexuelle, dans une interview accordée au journal français L'Équipe. Elle a déclaré à L'Équipe qu'elle avait elle-même supprimé le message publié sur les réseaux sociaux en novembre qui contenait cette allégation. La sécurité de Peng, qui a participé à trois Jeux Olympiques, est devenue un sujet de préoccupation mondiale en novembre. Visiblement, elle alléguait sur les réseaux sociaux qu'un ancien vice-premier ministre chinois, Zhang Gaoli, l'avait agressé sexuellement par le passé. Cependant, dans l'interview accordée au journal dans un hôtel de Pékin, elle a déclaré qu'il s'agissait, je cite, d'un énorme malentendu. Elle a ajouté qu'elle ne voulait pas, je cite, que les médias fassent davantage de bataille autour de cette affaire. Le message de Peng sur les réseaux sociaux, supprimé rapidement après avoir été publié sur la plateforme chinoise Weibo, qui s'apparente à Twitter, a conduit la Women's Tennis Association à suspendre les tournois en Chine. Cela a déclenché un tollé international au sujet de sa sécurité. Samedi, le comité international olympique a eu une réunion en tête à tête avec elle lors d'un dîner à Pékin. Peng Shui a informé le président qu'elle assisterait à plusieurs événements des Jeux Olympiques d'hiver au cours des prochains jours. C'est ce qui ressort d'un communiqué du CIO. Elle a également déclaré qu'elle avait l'intention de se rendre en Europe lorsque la pandémie sera terminée. Les discussions sur le scandale ont été fortement censurées dans le cyberespace chinois, qui est étroitement surveillé. Et les recherches avec le nom de Peng sur Weibo ne montrent toujours pas de résultats récents. Peng Shui a rencontré un journaliste français dans un hôtel situé dans la bulle olympique. Elle était accompagnée du directeur du bureau du comité olympique chinois. Il a également traduit pour l'interview. Et l'équipe de reporters français a amené ses propres interprètes pour s'assurer que la traduction était correcte. Alors que les Jeux de Pékin battent leur plein, une athlète olympique taïwanaise cette fois s'attire les foudres de son peuple. C'est après que des images d'elle s'entraînant en portant un uniforme de l'équipe de Chine sont devenues virales jeudi. Selon le South China Morning Post, Huang Yuting est l'une des quatre athlètes taïwanaises qui participent aux Jeux de Pékin. Elle affirme que le port de l'uniforme était une preuve d'amitié envers une concurrente chinoise. Mais les internautes taïwanais ont décrit sa tenue comme une agression visuelle. Ils ont inondé ses comptes de réseaux sociaux de commentaires négatifs. Un utilisateur a dit « Ne sais-tu pas que tu es devenu un outil de propagande de la Chine ? » Un autre a qualifié la situation de ridicule, écrivant « Si tu veux représenter l'équipe de Chine, sort de Taïwan ». En plus de la réaction sur les réseaux sociaux, un politicien taïwanais accuse Huang de manquer de bon sens politique. Cette prise de bec en ligne intervient dans un contexte de fortes tensions entre la Chine et Taïwan. Pour les deux pays, l'identité nationale est une question très sensible, surtout pendant les Jeux olympiques. Pékin considère l'île comme une partie de son territoire et estime qu'elle doit passer sous contrôle chinois par la force si nécessaire. D'un autre côté, Taïwan a sa propre constitution et des dirigeants démocratiquement élus. Pour se distinguer de la Chine continentale, l'équipe olympique de Taïwan concourt sous le nom de Taipei chinois au lieu de son nom commun, Taïwan, ou du nom officiel de l'île, la République de Chine. Taïpei est le nom de la capitale de Taïwan. Dans le même temps, le Japon semble avoir quelque chose à dire sur cette décision de dénomination. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques vendredi dernier, la chaîne publique japonaise NHK a appelé la délégation olympique taïwanaise « Taïwan » au lieu de « Taïpei chinois ». La chaîne a également utilisé le même terme l'année dernière lors des Jeux d'été de Tokyo. A l'intérieur de la boucle olympique fermée de la Chine, sa propagande semble battre son plein au centre des médias de Pékin 2022. Un correspondant en Asie de la radio et de la télévision suisse a partagé une image sur Twitter exposant le bureau d'information du centre. On y voit un livre du leader communiste Xi Jinping disponible en plusieurs langues. Le livre est intitulé « Xi Jinping, la gouvernance de la Chine ». Il s'agit d'un recueil de propos et d'écrits de Xi Jinping portant principalement sur sa philosophie politique en tant que dirigeant actuel du parti communiste chinois. Près de 2000 journalistes de près de 500 organes de presse différents visitent le centre où est exposé un livre sur Xi Jinping. Le centre leur fournit des services pendant qu'ils sont à Pékin pour couvrir les Jeux. L'affichage politique du centre semble être en contradiction avec la rhétorique officielle de Pékin contre ce qu'elle appelle la politisation des Jeux olympiques. Cela fait suite à une série de boycotts diplomatiques internationaux contre les Jeux de Pékin en raison de la situation des droits de l'homme en Chine. Quant au contenu du livre de Xi Jinping, il s'agit d'une collection en trois volumes. Le leader du PCC y met l'accent sur le concept de socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère. L'expression « socialisme aux caractéristiques chinoises » est devenue un principe directeur du parti communiste depuis les années 80. Mais Xi a ajouté les mots « nouvelle ère ». Des experts avancent que cela signifie que Xi va se détourner de la politique étrangère discrète habituelle de la Chine et se diriger vers une approche plus affirmée de la société internationale. Surtout lorsqu'il s'agit des États-Unis, de l'Australie et de l'Europe, ainsi que de ses voisins comme Taïwan, l'Inde et les pays de la mer de Chine méridionale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada